Les quatre jeunes, avec une arme, c'est relié au gang, ils sont partis en souriant, ils n'en venaient pas de dire « Ah ouais, vous venez de trouver un gun dans notre char, puis vous nous laissez partir. » Mais ça, c'est C-75, c'est des effets comme ça. C'est qu'on vient banaliser la violence. Il y a plein de crimes graves, que ce n'est plus grave. On est vraiment à liberté sur une promesse. En fait, pour faire encore une prémisse, avant d'arriver à ce rassemblement-là, moi et mon partenaire qui a t'as reçu aussi à deux reprises, André Géna, à partir de 2021, on a commencé à faire des entrevues des médias. La violence armée est arrivée, le phénomène a commencé 2020-2021 pendant la pandémie. Les chèques qui servaient à acheter des armes illégales, etc., pour les jeunes, avec la fraude, puis s'il y a une explosion. Le phénomène de violence armée a pris beaucoup d'ampleur, puis nous autres, le 26 janvier 2022, on a fait deux lettres aux médias. Une qui s'appelait « Nos propositions concrètes aux élus » où on donnait des solutions aux fédérales, aux provinciales, puis aux municipales. Puis une dans le gendarme Montréal, qui s'appelait « Il y a l'urgence de resserrer les conditions de remise en liberté » au niveau, justement, de s'attaquer aux gangs de rue, qui sont remis en liberté, mais qu'on ne surveille pas les conditions. Les gangs de rue et crime organisé. Donc, on a fait ces deux lettres-là, on a fait une série d'entrevues, puis ça passe par des changements législatifs, de dire, là, il faut arrêter de banaliser certaines choses, puis il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Donc, dans ces lois-là qu'on voulait s'assurer peut-être qu'il n'allait pas passer ou qu'il allait être revue, déjà la loi C-75 avait été adoptée en 2019. La loi C-75, c'est de faciliter les remises en liberté des gens qu'on vient d'attraper sur un acte criminel. Je te donne un exemple. Une personne vient de faire une violence conjugale, vient de frapper, ou vient de faire une agression, un attouchement sexuel, peu importe. Même des crimes graves. Selon la loi, tu as des critères à respecter. Est-ce que la personne est identifiée? Est-ce qu'on connaît son adresse? Est-ce qu'il y a un danger de récidive? Donc, tu as quatre critères à considérer pour décider si tu la remets en liberté ou pas. Avant ça, avant la loi C-75, les policiers, on avait plus de pouvoir pour détenir la personne, la faire comparer devant un juge pour que le juge émette des conditions de remise en liberté. Donc, les conditions de remise en liberté étaient émises par un juge de paix ou un juge. La loi C-75 a fait en sorte de dire qu'il faut que la comparution devienne l'exception. Il y a un principe de retenue. Donc, les policiers, quand vous avez une situation, il ne faut pas vous détenir, ce gars-là, cette personne-là. La détention, c'est vraiment difficile. Ça fait que le fardeau, il revient sur les policiers de décider. Si on fait comparer, ça peut... En même temps, toi, il faut des preuves. Il faut que ta décision soit appuyée par quelque chose, j'imagine. Oui, tout à fait. Si tu décides de le détenir, si tu décides de le détenir, de le faire comparer devant un juge, tu as le doigt encore. C-75, ce n'est pas venu enlever ça, mais c'est venu mettre un principe de précaution, de retenue, qu'il faut libérer le plus vite possible les gens. Donc, ça, on libère les gens avec des problèmes de comparer. Puis, la réalité, c'est que... Je te donne un exemple concret. J'ai des policiers qui m'ont avisé. Ça fait deux ans de ça, 2022. Puis, je convainc qu'il y en a d'autres présentement. Ils interceptent des véhicules. Ils trouvent une arme à feu sur le plancher en arrière. Ils voient une arme à feu. Quand ils se sont fait intercepter, il y a quelqu'un dans le char, une des quatre personnes qui a jeté le gun au sol pour ne pas se faire fouiller avec l'arme sur lui. Les policiers voient l'arme, s'insiste l'arme. Puis là, ils arrêtent tout le monde parce qu'ils ne savent pas qui a jeté l'arme à terre. Ils arrêtent tout le monde, passent les manoeuvres dans tout le monde parce qu'il y a peut-être une deuxième arme sur eux autres. Puis, ils appellent au centre d'enquête. On a un gun, on ne sait pas qui l'a mis là. On t'amène-tu les gens, les personnes pour l'interrogatoire pour faire une enquête comme on faisait dans le temps puis faire un travail de policier. Puis, la réponse de l'enquêteur, ça a été non, non, écoute, s'ils n'ont pas de mandat, s'ils n'ont rien, laisse-les aller, identifie-les. Puis, 16 l'arme, on va vous faire vérifier si c'est une vraie arme ou pas, si ça fonctionne ou pas. Puis après ça, on les reconvoquera en entrevue. Fait que là, les quatre jeunes, avec une arme, bon, tu sais, c'est relié au gang, là. Bien, ils sont partis en souriant. Ils n'en venaient pas de dire, ah ouais, vous venez de trouver un gun dans notre char, puis vous nous laissez partir. Mais ça, c'est C-75. C'est des effets comme ça. C'est qu'on vient banaliser la violence avec... Il y a plein de crimes graves que c'est plus grave. On tourne en liberté sur une promesse. Il y avait un article de Daniel Renaud dans la presse ce matin où, justement, il a été patrouillé avec le groupe Eclipse. Puis t'as un jeune dans un bar qui dit ça. Bien, donne-moi-le ton papier, c'est pas grave, je vais recommencer. Bien, quand il parle du papier, ce bandit-là, bien, il parle d'une promesse de comparer. Donc, il y a vraiment un laxisme judiciaire. Il y a une impunité qui s'est propagée. Ça fait que ça, c'est C-75. Maintenant, ce qu'on parlait dans notre lettre aussi, c'était C-5, le projet de loi, d'abolir les pèles minimales obligatoires. Sur une série de crimes, je pense que c'est 20-22 crimes, puis donc, il y a des crimes graves là-dedans qui passent par des agressions sexuelles ou la possession d'armes à feu. Puis la réalité, c'est que sur C-5, c'est que la Cour suprême n'avait pas aimé la refonte du Code criminel qui avait été faite par les conservateurs de Stephen Harper. Donc, tout ce qui était trop sévère aux yeux de la Cour suprême, dont les pèles minimales obligatoires sur cet intérêts de crime, la Cour suprême a dit, non, ça va trop loin, il faut conserver l'indépendance judiciaire. Puis le gouvernement libéral, au lieu de réécrire la loi puis de la blinder en fonction du contexte social, de la violence armée, etc., a décidé d'enlever les pèles minimales sur plusieurs infractions graves, dont des armes à feu. Nous, on a été témoignés, moi puis André, suite à notre lettre, on a été témoignés en Commission parlementaire d'Ottawa, on a expliqué les conséquences si cette loi-là allait passer, de déresponsabilisation, de manalisation systémique de la violence, que les jeunes criminels riaient déjà de la justice, puis ça allait être encopé. On a expliqué que les victimes étaient surreprésentées, les victimes de crimes violents à domicile de féminicides étaient surreprésentées dans les communautés autochtones, noires, marginalisées, et que c'est pas en mettant des criminels violents, noirs, autochtones et marginalisés qui sont surreprésentés aussi dans les prisons, c'est pas en les mettant plus facilement et plus rapidement dehors dans les rues, dans les communautés, que les victimes, le nombre de victimes surreprésentées allait baisser, que ça marche pas, ça fonctionne pas comme ça. Si tu remets le loup dans la bergerie trop vite, bien il va continuer à tuer des moutons. Mais les, malheureusement, quand on a comparu, les seuls qui nous ont posé les questions, c'était le Bloc et les conservateurs. Les libéraux et l'NPD nous ont posé aucune question sur les victimes surreprésentées puis sur l'impact que ça allait mener. Puis c'est eux autres qui ont amené ça. Et la loi Cessant a passé avec les conséquences désastreuses qu'on voit actuellement. Donc il y a des peines minimales qui n'existent plus dans certains crimes. Cet extrait est une présentation de Matla Enzo. Matla Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Toutes leurs matelas et lits sont 100 % neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un puis mon seul regret, c'est que je ne l'ai pas fait avant. Faites pas comme moi puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Charbrooke, n'y aise pas puis pour ton nouveau matelas, choisis Matla Enzo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada